... Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à BatiMath, BatiMath 2019, pour la matinale de la construction bois. Et avec moi, deux jeunes architectes pour parler d'un projet de maison éphémère. Mathieu Boustany, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc architecte de l'agence locale. Et à côté de vous, M. Benoît Desfonds, bonjour. Bonjour. Également architecte de l'agence locale. Donc, lequel des deux nous présente cette agence locale ? Je peux me dévouer. Donc, on est une jeune agence. On a commencé notre activité à Paris en avril dernier. On est issus d'un parcours professionnel un peu international. Donc, on s'est rencontrés au Japon. Voilà, rapprochez à peine votre micro. Voilà. Donc, on s'est rencontrés au Japon. On a travaillé ensemble à Tokyo. Après moi-même être passé par la Hollande et la Russie. Benoît était en Espagne aussi. Et donc, on s'est regroupés à Paris après déjà deux, trois ans de collaboration à distance. Et donc, on réalise, on commence à réaliser quelques projets. Et le projet dont on va parler aujourd'hui, c'est un projet qu'on a développé à trois. Donc, avec une troisième personne qui aujourd'hui est à Boston, mais qui fait partie de l'équipe du projet. On peut lui donner son nom. Donc, Piraya Supacide, qui est elle-même thaïlandaise. Et on travaillait tous ensemble à Tokyo. Sur ce projet-là. Voilà, c'est ça. Et vous étiez tous ensemble à Tokyo. Donc, on voit que ça bouge dans les jeunes générations. C'est ça. On va parler d'une maison éphémère. Dites-nous où est cette maison et quel était un peu le programme, ce qu'on vous a demandé, en fait. Donc, c'était un projet d'une maison en bois à Tours, au château de la Bourdaisière. Donc, le cahier des chars stipulait qu'il fallait faire une maison. Je vais également vous demander de tenir un peu plus près votre micro, s'il vous plaît. Une maison 100% bois. Donc, en évitant tout élément métallique. Le challenge était vraiment de promouvoir la filière bois. 100% bois, y compris dans les assemblages, c'est ça ? Tout à fait. L'objectif, c'était vraiment d'avoir une maison qui a un rapport bois-bois uniquement. Vous aviez une contrainte également d'utilisation d'un bois local. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une contrainte. Est-ce que vous deviez utiliser le bois qui était autour de vous ? Alors, ce n'était pas une contrainte autant que telle. Mais il y avait quand même une note dans le brief de compétition qu'on est dans un bois qui est privé. Malgré qu'il soit protégé, il est privé. Et donc, il y avait quand même quelques quantités de bois potentiellement utilisées. Et ça, c'est peut-être le plus gros du succès de notre projet. C'est qu'on a réussi à utiliser certains éléments de la maison. Principalement la façade et les poteaux de structure qui viennent de 200 mètres de l'endroit où on a importé la maison. Voilà, donc là, on ne peut pas difficilement faire plus local. C'est ça. Vous avez bien compris. Avec cette maison, en tant qu'architecte, vous avez voulu tester, voire de nouvelles manières d'habiter. Donc ça, ça se retrouve dans la conception architecturale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre vision de ces nouvelles manières d'habiter, de cette nouvelle manière d'habiter à travers ce projet ? Alors, avec ce projet en particulier, le brief définissait une habitation de 55 mètres carrés en prise au sol et pour deux personnes avec un étage. Donc nous, en tant qu'architecte, forcément, un étage, le seul intérêt, c'est d'avoir dans un volume aussi petit, de développer une impression d'espace. Et donc le projet vient s'enrouler autour d'un noyau central qui est le sanitaire. Et il se développe. En fait, ce bloc sanitaire est la seule paroi finalement de l'intérieur de l'espace. Donc tout est continu, tout est ouvert. Mais en même temps, on a différentes sensations d'intimité. Donc on va progressivement, en montant dans la maison, passer d'un espace très ouvert où on a la fenêtre au niveau des yeux. Après, dans l'espace de séjour, par exemple, on a l'ouverture de la maison qui est au niveau de la position assise. Et après, quand on va remonter jusqu'au lit, l'ouverture de la maison se réduit. Et on a un cadrage très horizontal quand on est allongé sur le lit, sur la forêt. Donc c'est un peu ça la démarche qui n'était pas seulement de considérer le matériau bois. On voulait aussi développer une expérience et une sensation d'architecture dans un objet très petit. Sous cette sensation d'architecture, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, mais Mathieu a parfaitement résumé. On a vraiment travaillé d'abord les qualités de l'espace avant d'utiliser le bois. C'était vraiment qu'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans une maison, dans un habitat. C'était vraiment essayer de trouver différentes hauteurs, différents volumes, différentes perspectives sur l'environnement. Et chercher de nouvelles qualités de vivre. Nouvelles qualités de vivre. On a fait le tour sur la conception ou vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais on a parlé surtout de l'espace pour le moment. Mais c'est vrai que cette qualité d'espace, elle a toujours essayé de mettre en défi la structure bois elle-même. Donc essayer de rechercher sur des nouvelles manières de construire et d'utiliser le bois. qui n'est pas seulement de l'ossature classique. Donc le projet a été un peu une accumulation de différentes technologies qui sont soit très high tech, soit très ancestrales. Allons-y sur les technologies. Commençons par les technologies ancestrales. Qu'est ce que vous utilisez et pourquoi? Alors le plus basique qu'on ait réussi à développer, c'est les fondations. Les fondations, c'est simplement des trous dans lesquels on vient enfoncer des troncs qui sont du coup des pieux. C'est des troncs qui sont en acacia de façon à ne pas pourrir dans le sol et sur lesquels on va venir poser la structure de la maison qui est en châtaignée, donc moins résistante à l'humidité. Donc ça, c'est vraiment un bout de bois qui est planté dans le sol. Voilà, ça, c'est des constructions du néolithique. Exactement. Est ce que vous avez chauffé les pieux comme on le faisait justement à cette époque là ou comment vous vous traitez le pieux qui est dans le sol? Il n'a pas été traité du tout. Il n'a pas été traité du tout. Il est simplement enfoncé. Simplement enfoncé. Enfoncé sur combien? On a enfoncé à peu près 1,20 m, 1,50 m jusqu'à un moment où il atteint sa stabilité. Et après, ça ne bouge pas, ça se resserre un peu après la première pluie. Mais ça, il n'y a aucun risque de déplacement. Aucun risque de tassement différentiel ou des choses comme ça. Exactement. Donc ça, c'est le premier aspect, on va dire ancestral, maison sur pieux. Donc, on peut dire sur pilotis tout simplement. C'est ça, c'est sur pilotis. Oui, tout à fait. Un autre aspect d'utilisation, de recours à une technique, on va dire ancienne. Je pense que c'est peut être la plus ancienne et la plus basique qu'on a pu mettre en oeuvre. Après, on avait des idées par rapport à l'étanchéité que malheureusement, pour des raisons financières, ce qui a été ancestral et aujourd'hui devenu presque du sur-mesure. Par exemple ? L'étanchéité, on voulait la faire par calcination, donc en brûlant la surface du bois de manière à rendre le bois étanche. Sauf que ça implique beaucoup de complexité d'un point de vue des DTU et des normes finalement de construction qui ne nous ont pas permis de développer cette mise en oeuvre plus loin. Que vous vouliez faire. Donc on a nos pieux, ensuite on a un support, un plancher, un plancher bas. Comment ça se passe ? Vous recourez à telle technique ? Excusez-moi, à quelle technique pour ce plancher ? On est sur des planchers haussatures, donc planchers filants standards. Et ces planchers-là sont isolés, tout étant en fibre de bois. Donc on a essayé toujours de porter ça. Et après, les planchers, il y a les murs qui sont eux en CLT. Donc les murs CLT font reposer par-dessus la toiture qui est aussi en ossature bois. Alors pour expliquer peut-être un peu le CLT... Allez-y, on en parle beaucoup sur ce plateau, mais c'est vrai que... Vous en parlez beaucoup, donc c'est peut-être pas à nous l'expliquer. Non mais expliquez ça, c'est bien, parce que pour des personnes qui n'auraient pas forcément la connaissance du matériau, allons-y. Oui, c'est ça. Donc c'est le cross-laminated timber, c'est le lamellé collé-croisé. C'est une planche de bois collée sur une autre à 90 degrés. Et en gros, c'est le matériau peut-être le plus high-tech de la filière bois aujourd'hui, qui nous permet des portées très conséquentes. Voilà, c'est grâce à ce matériau, c'est avec ce matériau que vous arrivez à faire un espace libéré, c'est ça ? C'est ça, ça fait partie des grosses ambitions du projet. Et ce qu'on a aussi apprécié sur ce matériau, qu'on connaissait assez peu avant le projet finalement, et qu'aujourd'hui on l'utilise assez souvent sur les projets suivants, c'est qu'on peut l'utiliser comme structure, mais aussi comme mur fini à l'intérieur. Donc c'est avoir la structure brute, comme à l'époque on avait un béton brut. Là on a un bois brut, et on n'a pas besoin de... On n'est pas obligé de faire un béton à la planche, comme on dit. C'est ça. Vous dites que vous avez voulu mettre un peu en difficulté ces nouvelles technologies, enfin vous avez voulu pousser assez loin ces nouvelles technologies. Comment vous le faites pour les pousser, pour les pousser dans leur retranchement ? Par exemple, pour l'étanchéité du bâtiment, sur les murs on a pu utiliser des produits innovants qui ont été fournis d'ailleurs par des prestataires gratuitement, Pavatex pour citer. Et c'est de l'étanchéité qui se fait par la fibre de bois. Donc on n'a pas de pare-pluie classique standard qu'on retrouve sur une maison avec le film. On est sur de l'étanchéité naturelle. L'étanchéité naturelle, c'est du panneau de fibre de bois compressé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Que l'on vient appliquer à l'extérieur sur le panneau de CELTE. Exactement. On vient recouvrir, on vient mettre une membrane extérieure. En termes de fixation, comment vous fixez tout ça ? Puisqu'on disait qu'il y avait beaucoup de fixation bois, que de fixation métallique. Au final, il y a quand même quelques fixations bois, mais l'assemblage bois est également un produit de luxe aujourd'hui dans la construction. Donc c'est vrai que pour trouver une entreprise qui était prête à faire que du bois, il y a le problème des DTU et il y a aussi le problème du temps passé par pièce. Donc les principaux assemblages qu'on a, c'est les relations entre les planchers, la toiture et les poteaux. Donc là, c'est en assemblage 100% bois et après, entre les panneaux de CLT, il y a des assemblages bois qui sont assez simples. Par contre, ils sont renforcés par des éléments métalliques et tout ce qui est pose de façade, de bardage, même tous les tasseaux qu'il y a dans l'épaisseur de la façade. Ça, par contre, c'est avec du clou et de la vis. Sur les façades, on a un bardage. De quoi s'agit-il ? Quel type de bardage et pourquoi ? On a du bardage de châtaigniers. Donc c'est issu des troncs du château de la Bourdaisière, du domaine forestier. Donc ça a été débité et recoupé dans une série locale et ça a été réacheminé ensuite sur le site. D'accord. Donc châtaigniers et en toiture. Comment avez-vous traité la toiture, la cinquième façade ? Alors le principe, c'était d'avoir une coque, donc avoir le même revêtement en façade et en toiture. Donc in fine, nous aurons du châtaignier aussi en toiture, qui respectera les pentes réglementaires. Type Tavaillon ? Tavaillon ? Enfin type bardeau ? Non, non, le même bardage qui va se retourner en toiture. D'accord. Donc c'est le bardage qui se retourne en couverture. Vous assurez comment l'étanchéité à ce niveau-là ? Pour l'étanchéité, on a dû, là pour le coup, se conformer au DTE, donc on a dû mettre un pare-pluie, une membrane d'étanchéité plus standard. Sachant que l'étanchéité en fibre de bois, elle est admise uniquement en fixation verticale et pas sur des surfaces avec des pentes de 2 à 1%. Voilà, donc on avait besoin d'avoir cette membrane qui part-pluie, qui permet d'évacuer les eaux derrière. C'est ventilé alors, pour que il y ait une bonne ventilée. Enfin, tout ce bardage est ventilé, on est d'accord ? Oui, toute la façade est ventilée. Il y a des lames d'air dessous, voilà, pour assurer la respiration du bardage. D'accord. Donc au plan de nouvelles technologies, on a fait le tout ou est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez mettre en avant par rapport à votre projet ? Non, je pense que l'élément le plus technologique, c'est les panneaux de CLT. Après, on va dire qu'on a essayé, peut-être à travers le projet, il y a mille ans d'histoire de la construction en bois qui sont mis ensemble. Donc on va du pieu battu à l'ossature bois et au CLT. Après, on avait beaucoup d'idées qui étaient un peu plus de l'ordre de la débrouille ou même de certaines startups qui développent des produits. Par exemple, il y avait du bitume naturel qu'on voulait utiliser au lieu de cette membrane PVC en toiture pour l'étanchéité. Mais on voulait utiliser même du bois transparent pour les vitrages. Mais comme c'est des produits qui sont aujourd'hui en développement, ils sont d'une hors de prix et surtout pas possible de les mettre en oeuvre. C'est pas possible de les mettre en oeuvre parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une contrainte coûte quand on construit. Sur le projet éphémère, une maison démontable, est-ce que vous avez prévu cette démontabilité ? Et on sait qu'aujourd'hui, c'est important. On réfléchit beaucoup à la façon de démonter, de recycler et de réutiliser. Comment avez-vous prévu cette démontabilité ? Alors justement, le projet était à la base voué être dans la demande du concours, était voué être démontable et déplacé. Donc la structure a été pensée en tant que telle en éléments séparés qui viennent s'assembler et qui constituent la coque principale du bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment tel qu'il est, il est démontable parce que finalement, tous les assemblages principaux, ils sont ces assemblages bois. Il y aura quelques vis à retirer, mais sinon, il est assez flexible. Après, par rapport au contexte dans lequel il est implanté, on a un permis temporaire de 3 ans qui peut être renouvelable. Donc voilà, on ne connaît pas encore l'histoire du projet. On ne connaît pas l'histoire du projet et peut-être que cette maison restera dans les bois là où elle a été conçue. Peut-être. On connaît tous le projet temporaire qui reste là pour toujours, mais il faut qu'à voir. C'est les choses qui arrivent. On a fait un bon tour d'horizon, je trouve. Dans votre pratique habituelle, dans la pratique que vous allez avoir avec votre agence, est-ce que c'est ce genre de projet que vous allez pousser ? C'est ce genre d'expérimentation que vous souhaitez mettre en avant dans votre pratique quotidienne cette fois-ci et non plus expérimentale ? Alors pour le coup, on a apprécié beaucoup le moment de l'expérimental. On essaye toujours dans notre pratique au quotidien d'avoir une partie très terre à terre, parce qu'on a besoin de monter une agence et d'avoir des revenus et d'avoir des projets construits. Mais en parallèle, on fait aussi beaucoup de concours qui nous permettent du coup de passer du temps à trouver de nouvelles idées, trouver de nouvelles solutions. Donc les projets qu'on va réaliser, on va être en ce moment sur de l'habitat, sur de réménagement intérieur, des rénovations intérieures, du commerce, tout ce type de projet qui est finalement le projet de proximité pour nous. Et en parallèle, on va développer par exemple un centre paralympique en Lituanie. On a fait un concours de projet de musée en Finlande. On a fait un concours de musée à Séoul. Et chaque fois, c'est ou même un redéveloppement urbain en Russie. Et chaque fois, c'est des contextes dans lesquels on peut se poser de nouvelles questions. Et du coup, dans nos projets du quotidien, qui sont les projets peut-être plus réels, on aura des solutions qui sont peut-être plus pertinentes, sur lesquelles on n'aurait pas forcément eu le temps de plancher, de réfléchir. Voilà, toute cette expérimentation, tout ce travail que vous faites sur les concours vous permet d'aller plus loin et toujours à l'international apparemment. Oui, oui. Et puis, en fait, en l'occurrence, ce concours-là a nourri, le concours de la maison 100% bois a nourri d'autres concours, notamment par le matériau bois avec le CLT, où en Russie, on a utilisé ce matériau pour générer du logement, pour renouveler du logement à une échelle urbaine conséquente. On parle de master plan avec des hectares à construire, à rebâtir en Russie. Et le CLT a été pour nous aussi le moyen de se repositionner quant à l'industrie qu'on veut mettre aussi en place. Voilà, donc haute technologie, tradition, expérimentation. Et donc une agence à suivre ? J'espère. Merci, merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal pour nous parler de ce projet de maison éphémère. On rappelle le lieu ? Donc c'est au château de la Bourdesière, à Mont-Louis-sur-Loire. Voilà, où il y a tous les ans la fête de la forêt, c'est ça ? C'est la fête de la forêt et du bois. La fête de la forêt et du bois. Voilà, on est très beau. Le festival. Le festival. Me dit-on. Merci, merci beaucoup. Une émission donc à retrouver sur notre site Internet ainsi que toutes les émissions que nous tournons ici à Batimat 2019. Une émission également à retrouver sur le site de notre partenaire, France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque là. Merci beaucoup. Merci.